Petit tuto pour rappeler à certains qui ne trouvent pas où est le travail à faire durant le confinement. Je vous rappelle la manipulation à faire. Quand vous ouvrez le learning, il faut aller dans votre espace de travail et chercher le cours de maths. On y accède de deux manières différentes. Ça, c'est la page d'accueil. Souvent, vous appuyez sur accueil. Le problème de passer par cette voie-là, c'est qu'en haut, vous avez deux onglets. Au départ, ça se met automatiquement avec les mises à jour. Vous voyez apparaître les derniers fichiers que j'ai mis en jour pour les différents cours. Il ne faut surtout pas passer par ici, parce que peut-être que je mets des fichiers qu'on n'utilise pas tout de suite. Vous n'avez surtout pas le travail à faire. Nous, on doit vraiment aller dans l'espace de travail. Pas dans mise à jour, vous cliquez sur espace de travail. La manière d'y accéder aussi, c'est de cliquer directement dans l'icône. Vous voyez, là, vous avez accueil. Et à droite, vous avez espace de travail. Alors, si je reprends, par exemple, le cours des sixièmes. Donc, la page de présentation est la même pour tous les niveaux. Voilà. Donc, on a les mêmes onglets qu'avant le confinement. Donc, le cahier à outils, les sites, les exercices et vidéos par notion. Je vous remets les liens dans le travail à faire, mais ça peut être là. Le cahier de cours avec les notions à copier. Votre cahier de TD. La correction des exercices. Je vous mets les liens au fur et à mesure, mais je les mets là aussi. Donc, si vous ne vous rappelez plus quel jour il fallait faire quel exercice, vous pouvez toujours y avoir. Passer par ici. Ou la correction des évaluations. Donc, pour le travail à faire, c'est dans les premières. Si vous voulez le travail à faire du lundi, vous cliquez sur lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ça, ce sont le travail à faire pour la semaine en cours. Si vous voulez revoir le travail qu'il y avait à faire avant. Donc, vous cliquez sur archives et vous avez suivant les semaines. Par exemple, la première semaine de confinement, vous avez le travail qui a été à effectuer durant toute la semaine. Niveau supérieur, je reviens. Voilà. Dans le travail qui était à faire. Alors, si je reviens dans ma page de présentation. Dans Eval, vous avez les évaluations. Donc, ça, c'est ceux qui ont des évaluations à faire de retard, mais généralement, je vous les mets en ligne. Voilà. Donc, si je regarde le travail qu'il y avait à faire avant les vacances. Donc, on était le vendredi. On était le 17 avril. Vous aviez donc trois choses à faire. Première chose, faire l'exercice en ligne sur M3B3. Donc, c'était des calculs. Voilà. Donc, il suffit de cliquer sur le lien. Vous voyez, quand c'est souligné en bleu, la petite main, vous faites un clic gauche. Et donc, vous avez le lien de l'exercice. Donc là, c'était l'exercice qui est à faire sur les formules d'air. Que beaucoup ont fait et que certains n'ont pas rendu. Ensuite, vous aviez à corriger l'exercice à l'aide de la correction. Donc, si je clique toujours un clic gauche sur ce qui est en bleu souligné. Bah, j'ai la correction des exercices du cahier TD sur les calculs d'air. Et vous deviez vous entraîner à faire des calculs d'air en respectant les consignes notées dans le cahier de cours. Et donc, j'ouvre et j'ai la fiche d'exercice. Voilà. Il y avait le travail aussi à faire pour le lundi de la rentrée. Donc, à la rentrée, voilà. Nous ferons l'évaluation sur le cahier à outils. Je l'ai coupé en quatre évaluations. Et donc, tous les jours, vous ferez une petite partie. Et donc, ça se fera en ligne. Voilà. Tuto terminé. Tuto terminé. Tuto terminé.